Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Législative du 8 janvier 2023 au Bénet, les citoyens de Cotonou commentent les résultats provisoires rendus publics par la Sénat. Cinq ministres du gouvernement du président Patrice Talon élus députés selon les résultats provisoires proclamés par la Sénat. Des précisions dans cette édition. Un nouveau souffle de vie sera insufflé au secteur des médias au Bénet. Le chef de l'État l'a notifié ce jeudi lors de la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an 2023 des institutions de la République. Moi je suis à ESAE et toi ? Moi je suis en administration des finances à ESAE. Moi je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi je suis en journalisme à ESAE. Et mission ici c'est ESAE. Moi je suis en communication marketing à ESAE. Moi je suis en droit à ESAE. Moi je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi je suis en sciences économiques à ESAE. Moi je suis en banque finance à ESAE. Moi je suis en administration générale à ESAE. Moi je suis en auditeur de contrôle de gestion à ESAE. Moi je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-vous, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, laissez-nous un nom. Bienvenue, le président de la Guinée, Bissau, a effectué une visite de travail au Bénet ce mercredi 11 janvier 2023. Ce sur invitation du président béninois Patrice Talon, accueilli à l'aéroport de Cotonou par le ministre Agbenossi des Affaires étrangères et de la coopération. Le président Bissau, guinéen, a été introduit au palais de la Marina. Suite aux honneurs militaires auxquels il a eu droit, l'actuel président de la CDAO a eu un tête-à-tête avec Patrice Talon. Les échanges des deux personnalités ont entre autres porté sur la question de l'intégration sous-régionale et le scruté du 8 janvier 2023 au Bénet. Plus de précisions dans cet élément. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va bien ? Bien, bien. Comment tu vas ? Ça va bien. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Je dois, devant vous, à nouveau adresser mes remerciements à mon frère, président Balo de la Guinée-Bissau, président de la CDAO, qui a souhaité faire cette visite ici à Cotonou pour saluer le peuple frère du Bénin. Et d'ailleurs, en son nom, je lui adresse à nouveau tous nos remerciements à notre connaissance pour l'honneur qu'il nous fait. En effet, en tant que président de la CDAO, il a la responsabilité de s'occuper de tout ce qui concerne notre sécurité à nous tous dans la sous-région, y compris nos problèmes de développement. À ce titre-là, il vient d'effectuer un séjour au Burkina et c'est à la suite de cette visite qu'il a fait l'étape de Cotonou pour échanger avec moi sur la stratégie que la CDAO est en train de développer pour faire face aux problèmes d'insécurité que nous connaissons. Puis, un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est notre développement commun. Parce que le monde va mal, nos pays africains ne font pas exception aux difficultés que connaît le monde, mais nous avons à prendre nos habiletés pour trouver la solution interne, pour passer ce cap difficile et pour renouer vraiment avec le développement. Ce sont essentiellement ces deux sujets que nous avons échangés. Et puis, un troisième sujet qui l'a intéressé en tant que président de la CDAO, c'est l'association politique au Bénin. Nous voulons finir les élections. Il a reçu instant par instant le rapport de la commission de la CDAO, la mission de la CDAO qui est venue observer le processus électoral. Et il nous a félicités, la félicité du peuple béninois, le gouvernement, tous les partis politiques, ainsi que l'opposition, qui a participé à ces élections-là et a donné désormais une autre image de notre pays. J'ai reçu ces félicitations avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Et à nouveau, je veux le remercier pour son attention toute particulière à notre endroit et lui dire combien le Bénin tient à jouer sa partition au sein de notre communauté sur-régionale, aussi bien pour le renforcement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance que pour notre sécurité commune, la lutte contre le djihadisme. Donc à nouveau, cher Amin Président, merci infiniment et votre visite ici est pour nous un acte de soutien à nos efforts. Merci. J'ai déjà eu quelques entretiens avec le chef de mission d'observation de la CDAO, qui était un ancien président de transition de la Guinée-Bissau et président de l'Assemblée nationale, qui m'a fait par comment sont déroulés dans la Calmy. Merci. On félicite le peuple frère du Bénin. On a échangé avec M. le Président beaucoup de sujets concernant notre espace commun, qui est la CDAO, notre famille ouest africaine, dans le domaine de la sécurité. Vous savez, l'aspect de sécurité, ce n'est pas celle au Burkina, au Mali et de quels autres pays. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est concernée de ça. On a beaucoup changé sur cela et le Président a donné ce point de vue que ça nous intéresse beaucoup, ce point de vue par rapport à la stratégie et les mesures qu'on doit prendre, sa contribution qu'on doit prendre au niveau de la CDAO. Je félicite M. le Président pour cette idée qu'il a. Et je pense que le Bénin, c'est un pays qui pèse beaucoup au sein de notre famille, la CDAO. Et nous sommes une famille aussi au sein de l'OEMOA. Aussi, que le Bénin est membre fondateur. On a échangé cela. Donc, je suis venu après Burkina Faso pour le faire part aussi. Qu'est-ce que j'ai échangé avec le Président de la transition de Burkina Faso ? En tant que Président du Bénin, qui est membre de la CDAO. Et je le ferai avec tous les autres chefs d'État. Et encore, je vous souhaite mes meilleurs vœux et félicitations pour les élections qui viendront dans la paix et stabilité du Bénin. Ce 12 janvier 2023, les présidents des institutions de la République et corps diplomatiques accrédités au Bénin ont présenté au chef de l'État, Patrice Talon, leur vœu de nouvelles en 2023. Pour le compte de cette année, la cérémonie s'est tenue dans la salle des ambassadeurs au Palais de la Marina. A l'occasion, les corps diplomatiques a salué les efforts du Président Patrice Talon et son gouvernement pour le développement du Bénin. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, à sa prise de parole, lors de la cérémonie des présentations de vœux au Palais de la Marina, a pris une décision liée au secteur des médias ce jeudi. Le premier béninois a donné des instructions au Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Rémi Prospect-Moretti, ce, afin d'engager dans un bref délai des réformes pour l'essor de ce secteur représentant le quatrième pouvoir. Selon Patrice Talon, personne n'ignore en réalité que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d'envergure pour favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles le professionnalisme, les professionnels, bénéficient des conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices, à la précarité et à l'incertitude du lendemain. Les résultats provisoires et partiels du scrutin législatif du dimanche 8 janvier 2023 sont donnés depuis ce mercredi 11 janvier 2023 par la Sénat. Trois partis politiques sur cette compétition ont pu tirer leur épingle du jeu. Il s'agit de l'Union Progressiste, le Renouveau, le Bloc Républicain et les Démocrates. Dans cet élément signé, Francis Fahami, Nansirine Fatoumbi, nous vous proposons de suivre le commentaire de quelques citoyens béninois au sujet des dits résultats. Dits parlement monocolore, parlement monocolore. Je profite de l'occasion pour remercier ceux qui nous dirigent, en particulier le président de la République, qui a vu juste et qui a permis à l'opposition d'aller au Parlement. Les 28 sièges attribués aux démocrates, je vous assure, j'attendais mieux. Je ne peux pas être déçu. C'est vrai, moi je suis un centriste. Mais quand j'ai vu les premiers résultats d'abord, je me suis dit que les démocrates seront premiers au vu des résultats. Et soit au pire des cas, premiers à secours avec il peut le renouveau. Je constate que c'est un peu le renouveau qui vient en tête. Bon, certes, ils ont manqué la majorité absolue de deux sièges. Les démocrates ont fait des pensées dans tout le pays, un peu partout. Donc sur ce point, vraiment, au moins on sait que l'opposition sera représentée au Parlement et va contrôler l'action du gouvernement. Peut-être que tu es un étudiant ou bien tu es un élève et puis tu es passé à l'examen. On t'a donné des épreuves que tu as fait. Ce n'est pas à toi de te donner la meilleure réponse. C'est à ton maître ou à ton professeur de te donner. Mais nous, on a fini de faire notre vote. Ce n'est pas à nous, le peuple, la population, de te donner les résultats. C'est les unes qui donnent. Non, 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 non. C'est les unes qui donnent. Les gens sont en train de crier en circulation « démocrate est en tête, démocrate est en tête ». C'est qui est dans les unes ? Est-ce que vous l'avez compté ? La Sénat a parlé. Je crois bien. La Coupe constitutionnelle, elle est sans recours, dit-on. On attend la Coupe constitutionnelle. Les députés qui veulent aller là-bas. On attend la Sénat déjà donner son résultat provisoire. On attend la Coupe constitutionnelle. La Coupe constitutionnelle n'a qu'à donner un résultat définitif. C'est la Coupe qu'on attend maintenant. Si la Coupe peut dire la même chose, ça serait bon. Je remercie tous les partis, les trois partis, Kayan, UP, BR et les démocrates. Donc nous sommes tous les mêmes. Et il faut que chacun va travailler pour que notre pays va avancer. Cinq ministres du gouvernement du président Patrice Talon a été élus au terme des législatives du 8 janvier 2023 dernier. Ils auront à choisir entre poursuivre leur mission républicaine aux côtés du président Talon ou s'offrir un mandat parlementaire. Ils étaient neuf membres du gouvernement positionnés par l'UPR et le BR. Il s'agit du ministre de l'Energie, Seïdou Adam Samou, Abdoulaye Biotchané, ministre d'État chargé du plan de la coordination de l'action gouvernementale. Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts. Salimane Karimou, ministre de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. L'association des anciens élèves du cours secondaire ex-protestant de AECSP 8090 de Cotonou a démarré la nouvelle année par son soutien à l'orphelinat. Léon Obayomi Sacramento et l'ONG à nos enfants, deux institutions qui œuvrent pour le bien-être des plus démunis. Des séances de remise de dons riches en émotions. Carles Kitomé pour le reportage. Les pensionnaires de l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento de Tambo-Dievier sont en joie ce samedi 7 janvier 2023. Émus par les dons apportés par l'association des anciens élèves de l'ex-cours secondaire protestant de Cotonou, la présidente de l'ONG Demeur Damou Colombe Sacramento se répand en gratitude. Nous n'avons pas un mot plus fort que merci. Nous vous disons merci. Et nous demandons au tout puissant, le créateur de ces âmes-là, le créateur de nous tous ici. Et qui s'est remercié à sa juste valeur de vous remercier. Quand Dieu remercie, c'est toujours vous. Nous allons le prier pour qu'il puisse vous remercier. Les représentants de l'association des anciens élèves de cours secondaire protestant se réjouissent de cet apport, mais auraient voulu faire plus. Nous allons le prier pour qu'il puisse vous remercier. Avant l'étape des ailes, la délégation de l'association des anciens élèves de l'ex-cours secondaire protestant ont fait une escale à Abome Calavie pour le même geste à l'endroit de l'ONG à nos enfants. Le groupe 2AECSP ne s'est pas arrêté seulement au niveau des villes. Le groupe a encore prévu une enveloppe symbolique de 100 000 francs que vous allez ajouter aux gestes symboliques que nous avons faits ce matin. Ce n'est pas grand, mais prenez comme ça. Une sortie pour venir au secours des plus démunis qui sont bien heureux de se savoir aimer. La cabale juive n'est rien d'autre que le fait dans la tradition africaine, telle est l'affirmation du maître Sylvain Kouassi lors d'une interview accordée à la rédaction de ZAETV. Suivez-le pour plus de précisions. J'essaie de vous comprendre la cabale, mais très tôt je me suis dit qu'il y a un problème qui se pose, c'est que le fait m'appeler à être attentif. Le fait c'est la scène de l'attention. Ce n'est pas autre chose que le fait, c'est que la scène de l'attention. La scène de l'attention et j'ai dit bien, on m'a dit dans la cabale que cette scène de la cabale vient de perdre la cabale Moïse. Moïse, c'est l'enfant qui est né en Egypte, il a grandi en Egypte, il est mort en Egypte. Pourquoi la cabale peut être le peuple hébraïque aujourd'hui ? Le peuple juif. Moi je ne l'appelle pas le peuple juif. Et en regardant la Bible sur Chant, en toujours étant avec beaucoup d'attention, on dit que le peuple juif, la langue hébraïque, la langue des canadiens. Mais les canadiens, c'est les juifs. La langue que les canadiens communiquaient avec les dieux. Donc c'est sacré. Pourquoi la langue sacrée des canadiens aujourd'hui devient la langue d'administration du peuple juif, des états juifs ? L'un problème qui se pose, c'est pour voir quelque chose, pour cacher quelque chose. Et pour détourner le regard des humains sur le spectacle de la cabale. Et on m'a dit, la cabale est composée de dix lettres, de l'âme de vie. L'âme de vie ? Ah bon ? L'âme de vie, d'un daev ? Et en haut de ce table, il m'a dit, le monde inconnaissable. Aïn Sof. Vous remarquez là ? Aïn Sof. Je dis, Aïn Sof, tu sais pas de quoi ? Il m'a dit, la cabale est mythique, Sof veut dire illimité. Il y a une. Une seule ? Non, les seules illimitées ? C'est le merde. Si les seules illimitées, il n'y a pas d'autre illimitées que les seules de fa. Les seules de fa se disent, mais la somme de la vérité, c'est les génie solaires, c'est les étoiles. D'en dehors du fa, il n'y a rien d'autre. Si on enlève le fa, Dieu n'existe pas. Le fa est l'inconnaissable. Les étoiles sont des inconnaissables. L'étoile, c'est parce que nous voyons la nuit comme celle-là. Non, non, ça c'est le maçon, de la Nazare, de tout le monde. La nuit ne voit pas l'étoile. C'est Dieu en toi. Il dit, mais alors ? Non, la 16 est limitée. En bas, on a trouvé la 16. Qu'est-ce qu'on a en bas ? 92. Non, ils n'ont pas la 92. Comment ils vont faire ? Ils sont fuyés à chercher. J'ai trouvé. C'était la roue solaire, qui vaut 16. Mais 0 vaut 16. Donc la matière. En tirant la roue, ils sont arrivés où ? A la 22. Ils ont été 6. Mais Pythagore, lui, c'est la Kabbale quand même. Le père de la Kabbale aussi, c'est Pythagore. Personne n'en parle. Pythagore est contemporain de Moïse. Quand on parle des sphères, c'est le mot sphère qui a donné le mot des séphirats. D'où les séphirodes. Que l'on appelle comment ? Le Sein. Baoul, le grand Sein. Et chaque individu est un porteur d'un Sein. Le Sein, et ainsi de va. Le mot Sein, j'ai ajouté quoi dessus ? PH veut dire fait. Génie. Roi, soleil. Mon composé. Ils ont blagué. Très tôt, j'ai vu que nous devions suivre. On ne trompait que le coup de la capitaine. Il faut mettre de l'ordre. J'ai osé faire ça. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Générique ...